Il était une fois Peter Molineux, un grand créateur de jeux vidéo, et pourtant rien ne le prédestinait à connaître cet incroyable destin. Je ne suis pas spécialement intelligent, mais je suis très passionné par ce que je fais. Mais avant l'apparition des jeux vidéo, je n'avais aucun moyen de m'exprimer. Je suis totalement dyslexique, je ne suis pas doué pour l'écriture, je ne sais pas dessiner, ni jouer d'un instrument. Et à l'école, j'ai eu les notes les plus catastrophiques de toute l'histoire de mon établissement. En 150 ans, j'ai été le plus nul de tous les élèves et dans toutes les matières. Et puis les ordinateurs sont apparus et j'ai trouvé un moyen de m'exprimer, de libérer toutes les choses qui étaient prisonnières dans mon esprit. J'ai découvert ça le jour où j'ai joué à mon premier jeu. Mais ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que je pouvais réaliser ces idées dans des programmes, créer des univers et des jeux entiers. Comme quoi, même les camps qu'on leur a bien, mais ce n'est pas une raison pour glander en cours ou jouer les touristes au bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada